elles sont super jolies mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter des grosses boucles d'oreilles comme ça j'ai l'impression qu'elles sont grave lourdes j'hésite entre celle-ci ou celle-ci mais pour être plus à l'aise je pense que je vais mettre ces petites plumes bref au passage j'espère que vous allez bien de votre côté j'ai remis mes colliers d'ailleurs je l'ai mis à l'envers celui-ci en fait j'avais fait mes essais chez la NEC GAFA j'avais enlevé justement tous mes bijoux et c'est vrai que je déteste par-dessus tout être sans bijoux au niveau du cou et surtout ce bijou là que j'ai maintenant depuis franchement ça se compte sur plusieurs années c'était un bijou que j'avais reçu de la marque Souffel il n'a jamais jamais bougé franchement il est toujours resté nickel et ce collier là que je suis en train de mettre Ayoub me l'avait offert pour la Savalentin il y a je crois deux ans ou un an bref il avait acheté ce collier chez Histoire d'Or bref pour moi mes indispensables en termes de bijoux quand même ça reste les boucles d'oreilles je n'aime pas du tout être sans boucles d'oreilles à part ça semaine assez chargée là on va pas tarder à sortir avec Ayoub donc on est en train de se préparer tranquillement je vais mettre un peu de ses cédule correctes parce que franchement je suis toute cernée j'ai un teint qui est quand même assez terne j'ai un teint qui est fatigué j'ai l'impression donc pour mettre un petit peu d'éclat je vais mettre ça un petit peu de blush un peu de mascara bref allez écoutez je me prépare et je vous retrouve tout à l'heure pour vous expliquer le programme bien écoutez on vous reprend genre plusieurs heures plus tard parce qu'aujourd'hui on avait un rendez-vous franchement qu'on attendait depuis un petit moment enfin pour le mariage donc on avait un rendez-vous avec notre prestataire pour la décoration et le traiteur donc on a tout trouvé alors par contre Ayoub m'expliquait parce que c'est vrai qu'il s'était pas vraiment penché sur la déco etc moi je lui avais montré un peu le style qu'on voulait il a validé mais là il a dit ce soir qu'on va se poser vu qu'elle a fait un point etc sur tout ce qu'on voulait et il a dit qu'il allait vraiment tout noter parce qu'il faudra faire quelques mesures bah oui il faut qu'on aille au lieu de réception pour prendre toutes les mesures et les tables voire la taille des tables aussi mais je crois que ça je l'ai dans le je crois que tu l'avais noté quand on était parti je l'ai dans le petit livre ah bah il est dans le dossier ouais il est dans la voiture ok il est dans la voiture donc faudra recaler un rendez-vous pour repartir dans le lieu de réception pour revoir certaines choses refaire des photos des vidéos et tout mais on est content parce que au moins ça c'est une chose de faite c'est trouvé et surtout que c'est trop cool parce que en fait c'est un prestataire qui fait les deux en même temps c'est à dire qui fait la décoration et aussi qui est traiteur à la fois donc ça franchement c'est juste c'est juste génial vraiment et moi j'ai eu un coup de coeur en fait sur ce qu'ils faisaient donc je suis contente on est content parce que c'était un peu la pression on va là dessus bah là c'est fait là on est tranquille tu vois là t'as un point au moins et tu te dis bon ça c'est mis de côté c'est ça et là on peut passer vraiment à autre chose et se dire voir les petits détails qui manquent pour le mariage quoi exactement en sachant que le lieu de réception c'est bon de trouver déco c'est bon traiteur c'est bon donc c'est chouette on avance voilà petit à petit donc c'est plutôt cool là vu qu'on n'est pas très très loin de Barbès mesdames et messieurs on va aller jeter un petit coup d'oeil sur ce qu'il y a là bas sur ce qui est ouvert etc parce que bah monsieur n'a toujours pas trouvé son costume et Barbès c'est le lieu vraiment où il faut aller si vous vous mariez parce qu'il y a vraiment plein de boutiques pour les robes pour les costumes pour les hommes et tout donc en espérant que tu trouves ton bonheur là bas j'espère parce que de base on était censé partir en Turquie déjà l'année dernière au mois de mars ah oui c'est vrai Ayoub était censé faire son costume sur mesure en Turquie et bref avec le Covid bah en fait une semaine avant la fermeture des frontières on avait pratiquement tout préparé en fait pour y aller on avait tout c'est ça et en fait bon bah il y a eu fermeture et tout donc c'est vrai que de base il fallait faire son costume là bas ensuite il y a eu un changement de plan parce que sa mère t'avait proposé de le faire au Maroc et je lui dis bon non c'est pas la peine parce que moi je suis pas sur place je suis pas sur place et je sais que je veux un style précis ouais et euh bref là on va aller regarder à Barbès il y a pas mal de petits trucs aussi pour le mariage alors on va juste pister genre regarder un peu ce qu'il y a parce que vu qu'on est à côté et qu'on a pris notre après-midi et puis après on reviendra sans doute vraiment pour tout acheter bref donc écoutez c'est parti on vous embarque on va manger aussi ah ouais c'est vrai qu'on a toujours pas mangé il est quand même assez tard il est 16h02 voilà d'ailleurs je vous ai publié la vidéo ah franchement je suis contente j'ai réussi n'empêche à publier la vidéo le VJF le lendemain quand même t'es forte le matin elle s'est réveillée à 6h et je lui dis t'es vraiment quinqu moi j'ai dormé je t'ai calculé il m'a dit ah ouais t'es une guerrière en sachant que je me suis couché à 3h ouais mais bon c'est pas bien grave j'aurai tout le temps de dormir bah là tu vas me rendre je te repose un petit peu ouais je vais me reposer un petit peu là je fais rire ouais ouais tu dis ça mais tu vas faire plein de choses non je te promets que là bah déjà tu sais rien que pour moi de faire ça et de faire autre chose bah oui ça change bah ça me repose je te jure donc bref écoutez c'est parti ouais écoutez on va affronter la pluie c'est étrange mais habituellement enfin c'est étrangement en fait c'est juste qu'on n'a pas pris la voiture d'Ayoub mais dans la voiture d'Ayoub il y a tout ce qu'il faut parapluie bref il y a tout ce qu'il faut pour ce genre de temps mais moi dans ma voiture je pensais que j'avais un parapluie mais non t'en avais je sais pas comment ça serait qu'il n'y ait pas ouais bref on a dû l'enlever c'est pas grave comme vous pouvez voir j'ai mis mon écharpe de toute façon on va être en intérieur là oui c'est vrai on va passer de boutique en boutique donc ça va c'est pas bien grave bon ça y est on est paré on est paré pour trouver le costume là ouais allez let's go on prend quelle couleur ? ah ouais on laisse la surprise on saute c'est quoi la couleur ? voilà je suis en train d'hésiter entre deux couleurs ouais et euh mais les deux couleurs sont belles les deux couleurs sont belles ouais déjà c'est pas du noir parce qu'il s'habille tout le temps en costard noir donc c'est pas du noir première terrasse alors ça fait quoi Yman ? mais écoute c'est cool sous la pluie j'ai pris un petit chicken Yman comme d'habitude là en ce moment elle kiffe le bras pour couler tenders ouais mais à voir c'est la même chose qu'à la maison il est pas mal le mien ouais il est vraiment très très bon après on va aller faire les boutiques là là t'as plein de choses déjà là comme ça y'a rien visuellement qui me fait y'a rien qui te plaît là mais surtout là je vais regarder pour les filles donc mes deux soeurs Stéphanie, Morgane ma mère aussi elles vont s'organiser pour essayer de venir tout le temps en même temps ici pour regarder s'il y a des trucs sympas pour elle pour le mariage après on va monter plus haut parce que là y'a pas l'air ouais non là je pense qu'il y a pas d'avoir grand chose il y a pas de belles choses ici surtout que Stéphanie ça lui tient à coeur de se mettre en cafetan ouais bah top donc je vais regarder s'il y a des petits trucs et puis après on reviendra ici sur place ouais bien sûr bon je suis avec Stéphanie on est le lendemain là on est chez Fête Sensation et en fait je cherche une petite déco vous savez pour le salon le jour J en fait quand je vais me préparer et tout et bah dans l'idéal ce serait cool que bah le salon soit légèrement décoré genre avec des petits ballons de vrailles to be au niveau du mur donc on regarde un petit peu ce qu'il y a et si on trouve des trucs bah je vous tiens au courant donc écoutez c'est parti on a fini dans un tout autre décor là j'ai flashé sur ce sac là je le trouve plutôt pas mal mais il faut que je regarde si ma caméra rentre dedans elle est grave bref qu'est-ce que je voulais vous dire ouais finalement on a pas trouvé grand chose mais je vous expliquerai tout à l'heure en fait y'a pas vraiment vous savez les brailles to be les ballons un petit peu qui font voilà mariage c'est plus anniversaire et tout donc on va réfléchir à ce qu'on fait et je vous tiendrai au jus bon là elle a dit un truc mais j'ai coupé de façon donc vous allez pas entendre là écoutez on a fait un petit peu de shopping finalement on est parti sur toute autre chose on était parti pour faire du shopping pour la déco et tout mais après réflexion comme je vous ai dit enfin oui je vous ai pris tout à l'heure dans le magasin il y avait pas en fait vraiment ce qu'on recherchait donc on va rentrer on va se poser chez Stéphanie on va faire une petite commande je pense sur internet mais avant ça on va aller chercher à manger ah ouais j'ai trop faim par contre faut voir s'il y a un couït qui est pas loin d'ici on mange sur place bah oui ouais c'est plus sympa bref j'ai pris deux jeans dans le magasin Naomi il est vraiment bien franchement il y a pas mal de choses je vous montrerai tout à l'heure les jeans que j'ai pris Stéphanie aussi a fait un petit peu de shopping et là elle change direct elle a acheté un sac elle change grave je sais pas si il y a que moi qui fait ça mais dès que j'achète un nouveau sac il faut que tu le mettes tout de suite direct ouais bah oui mais j'aime pas l'odeur du neuf comme ça c'est pas grave mais bon ouais donc écoutez le programme on va aller chercher à manger du moins on va aller manger et ensuite l'objectif d'aujourd'hui c'est tout de même de trouver la décoration là on rentre on se pose ouais comme ça c'est fait on met sur feuille on écrit on liste ouais t'as raison tu vois là on fait ci là on fait ça et on commande en fonction de toi de ce qu'on a besoin comme ça on s'éparpille pas ouais exactement mais il faut vraiment qu'on fasse aujourd'hui voilà ce soir ça c'est bouclé ouais c'est bouclé c'est commandé comme ça je le reçois rapidement et surtout avant le mariage ouais écoutez let's go on va aller manger et puis je vous retrouverai peut-être sans doute à la maison un petit peu plus tard pour vous montrer les deux jeans que j'ai choisi il est 22h ça y est je suis douchée je suis prête pour aller me mettre au lit il me manquera juste à monter ce vlog et après je pourrai aller faire dodo je suis aussi masquée j'ai mis un masque de nuit et c'est celui-ci le recharge de chez Clarins c'est masque nuit relaxant et je vous jure il porte vraiment bien son nom parce qu'à chaque fois que je le mets et bah il me fait un effet genre hyper apaisant vraiment il me relâche j'adore l'odeur en fait et bref toujours agréable à l'appliquer franchement je l'aime beaucoup bref à part ça je voulais juste vous faire un petit point sur la journée d'hier donc comme vous le savez prestataire déco c'est bon c'est trouvé prestataire traiteur c'est trouvé donc ça franchement ça reste quand même bah les prestataires pas les plus importants mais c'est quand même important d'avoir voilà une déco assez chouette c'est surtout bah d'avoir de quoi manger le jour du mariage donc franchement je suis contente on a pas encore fait la dégustation donc il faudra juste qu'on planifie une date donc je vais m'occuper de ça demain pour donner les dispos qu'on a et tout pour ça pour le costume pour Ayoub vous savez on est passé rapidement hier à Barbès et franchement y'a pas eu genre de coup de coeur en mode waouh il est trop beau celui-là je te vois trop avec et tout enfin vraiment on était en mode ouais c'est beau mais genre sans plus la qualité elle faisait grave type enfin bref c'était pas des jolis costumes genre avec une très bonne qualité en sachant qu'on a fait quand même enfin je sais pas 10 magasins faciles en fait on a fait toute l'année vous savez si vous vous situez à Barbès où en fait y'a tous les costumes pour les hommes et bref on a vraiment pas eu de coup de coeur et il nous expliquait en gros que c'était l'ancienne collection mais bref pas de coup de coeur du tout donc il faudra sans doute regarder ailleurs d'ailleurs si vous avez des bons plans costumes vraiment de bonne qualité genre super joli bien habillé bref bien sophistiqué dites moi en commentaire en plus j'ai dit à Ayoub attends on leur demandera s'ils ont des bons plans et s'ils savent où on pourrait y aller pour aller voir de beaux costumes il m'a parlé d'Aubervilliers donc sans doute on ira jeter un coup d'oeil là-bas mais c'est vrai que par exemple chez Zara chez Devred chez Célio Club les costumes sont beaucoup plus beaux et en tout cas de beaucoup plus bonne qualité Ayoub c'est là-bas qui prend toujours ses costumes pour le boulot et franchement je m'attendais en partant à Barbès de voir vraiment des beaux costumes et tout mais je sais pas on a pas flashé sur un costume en particulier visuellement ils étaient peut-être jolis mais en fait quand tu les touchais bah je sais pas sans plus quoi dernier petit point j'ai passé commande donc sur AliExpress pour toute la petite déco enfin c'est très simple et c'est genre les ballons et tout vous savez braille comme je vous ai dit des ballons à rose gold avec des confettis ouais je pense que vous voyez de quoi je parle donc ça c'est fait et puis bah voilà en attendant avant que la vidéo termine je voulais juste vous remercier énormément pour tous les petits messages que j'ai reçu par rapport à l'EVJF je suis contente de savoir que vous aussi vous êtes marré en regardant cette vidéo je l'ai pas encore vue pour tout vous dire je l'ai juste monté j'ai pas eu le temps de me poser de la regarder je pense que je vais faire ça ce soir après avoir monté ce vlog mais merci pour tous vos retours franchement toujours ultra agréable à vous lire vraiment je vous ai posté d'ailleurs un nouveau réel ouais je m'éclate en ce moment sur les réels d'ailleurs il y a aussi plein d'autres réels que j'ai préparé ou j'essaye mes tenues chez la Negefa et tout n'hésitez pas à aller voir le réel que je vous ai publié hier et puis bah moi je vous en prie hier ou avant-hier je suis déconnectée en fait j'essaye d'être sur tous les fronts et c'est pas toujours évident mais bon merci à vous d'être présents franchement c'est aussi encourageant on va pas se mentir donc merci à vous et puis bah moi je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog ciao ciao j'espère pourquoi j'ai pris ça mais je sais pas bref allez ciao ciao